Ah le motard, toute une culture. S'il est facilement identifiable parce qu'il roule en moto, dans 95% des cas, il n'en reste pas moins une énigme pour les autres usagers de la route, qu'ils soient piétons, cyclistes ou conducteurs de boîte à roue, ou on dira chauffeur. Sous notre casque, nos gants ou notre blouson fait de cuir ou de textile, il y a un petit quelque chose qui unit la plupart d'entre nous, à la fois commun et personnel, et à la fois propre à soi et universel, l'esprit motard. Tout un symbole, un mythe des années 60 et 70, où la liberté et l'émancipation étaient la norme dans nos sociétés de consommation toutes récentes. Sauf qu'un problème se pose. Certains affirment que l'esprit motard n'existe plus, qu'il s'est perdu au fil du temps et de l'égoïsme de chacun. D'autres rétorquent qu'il est encore au fond de nous, mais en balançant des vieux souvenirs qui se sont dégradés . Enfin, une poignée de fougueux nous prouve qu'il est bien là, toujours aussi présent et toujours aussi fort. Et pour moi, cet esprit existe encore et toujours, et est représenté par un signe, un code, aussi fort que célèbre, deux doigts tendus, l'index et le majeur vers le ciel, le V motard. Yo les gons, c'est Valoutre, et aujourd'hui dans cet épisode de la petite histoire, nous allons ensemble nous placer sous le signe du V. Comprendre d'où il vient, quels sont ses rites, ses usages, ses codes, mais également vérifier son utilité bien au-delà du monde de la moto. Bon, sujet pas forcément très facile, mais qui semble être important, parce que lié à tout l'univers de la moto, que l'on soit motard ou non d'ailleurs. Mais ce V motard, qu'est-ce que c'est ? D'où vient-il ? Et quels en sont ses codes ? Alors vous vous doutez qu'on peut pas réellement définir ça clairement, mais si on s'intéresse aux signes et aux codes de la moto, on peut foncièrement revenir, faire un petit tour en arrière et regarder ce que l'histoire a à nous offrir. 15e siècle. Moyen-âge. Pas de Calais. Et ouais, moi j'y peux rien, mais ce code bien célèbre retrouve ses racines dans les Hauts-de-France. Alors pour une fois, on va laisser exploser sa joie. Youpi. Pfff. À une époque où la moto était plutôt un grand mammifère herbivore à sabots angulés, ouais bon on dira un cheval quoi, où la guerre n'était pas à coups de mines antipersonnelles mais de lances, de trébuchets et d'épées, les royaumes de France et d'Angleterre adoraient se faire la guéguerre pendant la guerre de Cent Ans pour contrôler des territoires toujours plus vastes. Et il y a un document qui est édité un petit peu avant cet affrontement, en 1330, le psautier Macclesfield. Véritable trésor national au Royaume-Uni, redécouvert en 2004 et actuellement exposé au musée de l'Université de Cambridge, ce manuscrit enluminé contient des livres des psaumes à travers 250 feuillets qui racontent les 150 psaumes de la Bible. Oui oui vous en faites pas, on est toujours sur une vidéo de Valoutre, on y arrive. En parcourant quelques-uns des feuillets encore en excellent état de conservation, un signe revient souvent, une main tendue vers le ciel avec tous les doigts pliés sauf l'index et le majeur, formant ainsi une lettre, un code, la lettre V. C'est la première apparition de l'histoire connue du signe V, dans un autre but que le signe motard évidemment, mais avec toute une symbolique de l'époque, encore inconnue à ce jour. Et est-ce pour représenter la réussite comme au 20ème siècle ? La justice en rappelant la main de la justice sur le sceptre d'Henri V ou toute autre chose religieuse ? Je ne peux malheureusement pas vous répondre, mais on va garder Henri V de côté parce qu'il va nous être fort utile pour la suite. On y voit donc une représentation du signe V, que l'on appelle alors The Sign, le signe, d'abord avec une créature hybride qui porte un flûtiste, puis sur une représentation de l'évêque Dunstan, combattant le diable en lui enfonçant une pince de forgeron dans le nez, mais également sur une représentation d'un archer gallois. Et c'est là qu'on revient sur le sujet de la Guerre de Cent Ans et sur l'une des batailles les plus importantes pour le royaume d'Angleterre, la bataille d'Azincourt. Tiens, ça me donne une idée d'ailleurs. Je suis actuellement sur le lieu même de la bataille d'Azincourt, se tenant ici dans le Pas-de-Calais, en 1415, entre les trois villages de Tramcourt, Maisoncelles et Azincourt. Ce haut fait militaire met à l'honneur deux écoles. L'école française de plus de 10 à 15 000 hommes, avec sa chevalerie lourde, et l'école anglaise, composée de 8 000 hommes et principalement d'archers. Et ce détail a vraiment de l'importance, parce que c'était un véritable massacre. Clairement, les français se sont fait fister. 6000 morts côté français, contre 13 chevaliers côté anglais. Les hommes d'Henri V ont fait extrêmement mal, avec leur archer et leur nouvelle arme redoutable, les Longbow. C'est une catastrophe pour le Royaume de France, qui capitule 7 heures après le début des hostilités. Et on arrive au moment précis de la vidéo où tu te demandes ce que tu fous là. Parce que moi je te parle de la guerre de Cent Ans, je te parle de la bataille d'Azincourt, et toi ce que tu veux voir, c'est de la moto. Parce que si tu voulais voir de l'histoire, tu serais parti chez Nota Bene, tu aurais été tranquille. C'est assez vrai. Sauf qu'attends, parce qu'on va parler des archers de Momahouf. Ces archers gallois, considérés comme les meilleurs du monde de l'époque, sont craints de tous, et surtout des français. D'une précision remarquable, et ça s'est vérifié à Azincourt, mais dans toute la guerre en général, il fallait les mettre hors d'état de nuire s'ils étaient capturés. C'est ainsi qu'Henri V, le roi d'Angleterre de l'époque d'Azincourt, rapporta que les français pratiquaient un rituel assez barbare en leur enlevant leurs plus précieux outils, l'index et le majeur de chaque main qui bandait la corde des arcs anglais. Et ouais, ça rigolait pas à l'époque, et du coup ils étaient renvoyés en Angleterre, blessés et dépourvus de leurs meilleurs atouts, et donc inutiles au combat. Et c'est là que revient Azincourt sur le devant de la scène historique. Pour défier les prisonniers français, en signe de vengeance, mais également d'avertissement futur, les archers gallois se tenaient sur un monticule et tendaient ainsi leurs index et majeurs en l'air, faisant un V pour les narguer, en quelque sorte. Bon après, ces explications, elles entretiennent la légende. On s'est pas vraiment si Henri Saint-Kadissa, on s'est pas vraiment si ça s'est passé sur la bataille d'Azincourt, on s'est pas vraiment si c'était un geste de méfiance envers les français, on en sait rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être je vous mens, j'en sais rien. Bon, je vais retourner dans mon garage, ça ira mieux. Le fameux V prend donc tout son sens et son ampleur à travers l'histoire et les âges, mais il revient avec un fait bien plus connu, qui remonte au milieu du XXe siècle, du fait d'un seul homme, Winston Churchill, et son fameux « V is for victory » resté célèbre dans l'imaginaire collectif. Mais c'est là la subtilité, c'est que ce n'est absolument pas de lui que vient ce signe. Son intérêt remonte à 1941, quand un ancien ministre belge l'utilise en signe de résistance anti-nazi. Et ce ministre, c'est Victor de la Velaye. Lors d'une campagne de communication appelée la campagne d'Evey, fait son apparition en 1941, Victor de la Velaye proposa aux communautés néerlandophones et francophones d'utiliser ce signe, signifiant « victoire » en français, « victory » en anglais, ou « Wirsheid » en néerlandais. Il raconte « Vous avez intérêt à savoir combien vous êtes nombreux à vouloir la délivrance. Il faut que tous les patriotes de Belgique aient un signe de ralliement, qu'ils multiplient ce signe autour d'eux, quand le voyant inscrit partout, ils sachent qu'ils sont une multitude. Et que l'occupant, lui aussi, en voyant ce signe, toujours le même, se répétait indéfiniment, comprenne qu'il est entouré par une foule immense de citoyens belges qui attendent impatiemment son premier fléchissement, guettant sa première défaillance. Ce signe et cette campagne, par la même occasion, fut un tel succès que son aura s'étenda bien au-delà de l'Europe et bien au-delà des pays. Il est devenu le symbole universel de la paix, de la victoire et de la liberté. D'abord utilisé clandestinement, au dos et à la barbe des troupes nazies, il fut ensuite démocratisé au sortir de la guerre par Winston Churchill en personne, premier ministre anglais de l'époque, comme son emblème universel. De Gaulle lui-même le reprendra pour ses affiches, le gratifiant alors une croix de Lorraine. Dans les années 60, le signe V fut repris par les Américains, signifiant peace, la paix, pour montrer l'opposition des mouvements anti-guerre du Vietnam. Même si son origine reste encore obscure, le signe reste encore présent et permet l'introduction au mouvement hippie, peace and love, et toute la campagne qui s'en suivra dans les années 60, 70 et jusqu'au début des années 80. Oui, oui, vous êtes toujours sur une vidéo de Valoutre et on va enfin parler de moto, un peu quand même. Comment les motards ont donc repris le signe V ? C'est grâce à un motard en particulier, et pas n'importe lequel, un champion de grand prix moto, que dis-je ? Une des légendes les plus exubérantes du MotoGP, Barry Sheen. Avec son casque orné d'un Donald Ducks ou Coke, sa dernière cigarette fumée à travers son casque juste avant le départ de chaque GP, son chiffre fétiche, le 7, mais surtout ses nombreuses victoires en grand prix. On retiendra son double sac lors du MotoGP 500 en 76 et 77. Barry Sheen est l'un des monstres sacrés de l'histoire de la moto. Et c'est de lui que vient le signe V pour motard. Après chaque victoire, il dirigeait fièrement un V avec son index et son majeur, en l'air ou sur le côté, vers la foule et les photographes. Et toujours du bras gauche, pour ne pas lâcher les gaz et toujours avoir la possibilité de freiner de l'avant. Encore un V pour victoire. Et c'est ainsi que depuis les années 70, pour imiter Barry Sheen, les motards en tout genre ont repris le signe V, non plus pour signifier une victoire sur circuit, mais bel et bien pour se saluer, se distinguer et en faire là l'une des singularités de l'esprit motard. Se dire bonjour entre motards, d'un V fièrement brandi, mais également se dire ride safe. Faire attention, car le danger n'est jamais loin. Alors au diable ceux qui ne lèvent pas la main du guidon, ceux qui ne brandissent qu'un doigt, ceux qui ne font qu'un V timide, qui ne font qu'un simple hauchement de tête qu'on a du mal à distinguer, ou ceux même en BM ou en Harley qui se croient supérieurs et qui ne font rien du tout. A chaque fois que je croise un motard, je sors ma main gauche et je prépare mon V motard. A chaque fois, car ce V, ce n'est pas qu'un simple signe de ralliement, un signe de rassemblement motard, c'est aussi un signe chargé d'histoire, universel, compris de tous, et qui reste dans l'imaginaire collectif comme étant l'un des signes les plus exceptionnels que l'histoire ait connu. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais si vous regardez cette vidéo et que vous croisez un motard, que vous soyez à pied, en voiture, à scooter, trottinette, vélo, moto, faites-moi plaisir, et brandissez ce V, et soyez fiers de porter des valeurs qui ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Ainsi se termine cet épisode de la petite histoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'ai essayé encore une fois de sortir de ma zone de confort et vous de proposer un contenu toujours plus ludique et interactif. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce code motard, ce V, qui nous rassemble tant. Et toi, quel est ton meilleur souvenir avec ce V ? Est-ce qu'il t'est important ? Insignifiant ? Ou est-ce que tu l'utilises pour autre chose que te distinguer ? Le débat est lancé. Mais si l'idée de partir un petit peu du garage vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais le faire beaucoup plus souvent, hein. Bon, sauf s'il faut partir à Marseille, parce que là, ça va être chaud. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à donner votre avis et à partager la vidéo. Je le répète encore, mais c'est hyper important pour le référencement et pour faire connaître ma chaîne bien au-delà du monde moto sur YouTube. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, je regarde tous les commentaires et je réponds à ceux que je trouve vraiment pertinents, ne serait-ce que pour dire merci d'être là et d'être toujours plus nombreux à suivre ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un futur épisode de La Petite Histoire. Prenez soin de vous. Ciao !